Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh On va continuer le chapitre d'ensemble des images d'une fonction Activité, c'est compléter le tableau en se référant au courbe C1 Sens de variation, c'est décroissante Domaine de définition est de 0 à plus infini Nature semi-ouvert L'ensemble des images, c'est sur Y, donc est de moins infini à 1 Nature semi-ouvert Prenons C2 Sens de variation, encore strictement décroissante Domaine de définition, c'est de moins 3 à moins 1 Nature fermée Ensemble des images, c'est de moins 2 à moins 1, encore fermée C3 Sens strictement croissante Domaine de définition est de moins infini jusqu'à moins 1 Nature semi-ouvert Ensemble des images, c'est de 0 à 1, encore semi-ouvert Prenons C4 Sens de variation, c'est strictement décroissante Domaine de définition, c'est de moins infini à 0, ouverts Ensemble des images, c'est de moins infini à 0, encore, et la nature, ouverts Que peut-on dire de la continuité et de sens de variation de F ? Dans tous les cas, F est contenu et strictement décroissante Question 2 Que peut-on dire de la nature de Y et de F de Y ? Si Y semi-ouvert, F de Y encore semi-ouvert Si Y fermé, F de Y fermé Si Y semi-ouvert, F de Y semi-ouvert Si Y est ouvert, alors F de Y ouvert Et par suite, Y et F de Y sont de même nature En se référant à ces deux, quelles relations existent entre moins 3 et moins 1 ? C'est moins 3 et c'est moins 1 ? Donc, moins 3, moins 1 Et par suite, F de moins 3 est égal à moins 1 En se référant à ces deux, quelles relations existent entre moins 1 et moins 2 ? Pour X est égal à moins 1 Y est égal à moins 2 Donc, c'est moins 1 Et c'est moins 2 Remarquez que F de moins 1 est égal à moins 2 En se référant à ces trois, quelles relations existent entre moins 1 et 0 ? Moins 1 et 0 C'est la courbe C3 Pour X est égal à moins 1 F de X, son image est 0 Donc, C moins 1 C 0 Et par suite, F de moins 1 est égal à 0 En se référant à C1, quelles relations existent entre plus, infini et moins infini ? Lorsque X tombe vers plus infini, la courbe tombe vers moins infini ? Donc, C1 pour X tombe vers plus infini, son image est moins infini ? Comparer les deux résultats de l'activité 1 et de l'activité 2 Si F continue est strictement croissante, alors son domaine I Et l'ensemble des images F de I sont de même nature Si F continue est strictement décroissante, alors I et F de I encore sont de même nature Quelles différences existent entre 1 et 2 ? Si F croissante est I à B, alors F de I c'est F de A, F de B Mais si F est décroissante, avec I est égal à B, alors F de I et F de B puis F de A sera renversé si F est décroissante Même pour I, A, B si l'intervalle est semi-ouvert, on a F de A limite X tombe vers B moins de F de X Si F est strictement croissante, mais si F est décroissante, on a limite X tombe vers B moins de F de X, F de A Activité 3 On va compléter le tableau Courbe C1 Sens de variation C'est croix, puis décroix, puis croix Donc, sens de variation, c'est croissante, décroissante Les deux sens existent ici Domaine de définition de moins infini à zéro Nature ou vert Ensemble des images, encore de moins infini jusqu'à plus infini Nature ou vert Prenons C2 Sens de variation, croissante, puis décroissant Donc, les deux sens existent Domaine de définition de moins infini à plus infini C'est ouvert Ensemble des images de moins infini jusqu'à 4 4 est inclus Car F de 0 est égal à 4 Donc, ensemble des images, c'est moins infini 4 Semi-ouvert Que peut-on dire de la continuité et de sens de variation de F ? F contenu pour C1, F contenu pour C2 Sens de variation, croix, décroix, puis croix Pour C2, croix, puis décroix Donc, on dit que dans tous les cas F contenu, mais n'est pas monotone N'est pas monotone, c'est-à-dire n'est pas strictement croissante sur I Ou bien strictement décroissante Il change la monotonie Croissante, décroissante, puis croissante Que peut-on dire de la nature de I et F de I ? I ouvert, F de I ouvert Ok Si I ouvert dans C2 F de I est semi-ouvert Donc, ce n'est pas un cas général Que sont de même nature Ouvert, ouvert, mais ouvert Semi-ouvert Et par suite, I et F de I ne sont pas de même nature Les résultats des activités 1 et 2 fonctionnent-ils ici ? Que peut-on dire pour ça ? Limite, prenons C2 Limite X tend vers moins infini de F de X est moins infini Voilà Mais limite X tend vers plus infini de F de X C'est encore moins infini, n'est pas 4 Et par suite, les résultats de l'activité 1 et de l'activité 2 ne fonctionnent pas ici N'oubliez pas qu'une fonction F est dite strictement monotone sur un intervalle I Donc, F est strictement monotone si F est strictement croissante sur I seulement Ou bien F est strictement Ou bien F est strictement de croissante sur I seulement Si X est dans un intervalle ouvert à B X entre A et B X est plus grand que A, c'est A+, X est plus petit que B, c'est B- Si A et B sont deux nombres réels tels que A plus petit que B, F est une fonction définie sur I Si F continue et F strictement monotone sur I, alors I et F de I sont de même nature Donc, si F continue est strictement monotone, donc I et F de I sont de même nature De plus, si F est strictement croissante et I, A, B Alors l'image F de I, c'est F de A, limite X tombe vers B- de F de X Mais si F est strictement décroissante, c'est limite B- de F de X, F de A Si F n'est pas monotone, alors on prend la valeur minimale de F et la valeur maximale de F On verra ça plus tard Application Complétez le tableau C'est pour vous Arrêtez la vidéo pour comparer vos réponses 1, 3 Si F croissante, c'est F de 1, F de 3 Si F décroissante, c'est la renversée F de 3, F de 1 4, 7 Si F croissante, limite X tombe vers 4 et plus F de X, F de 7 Si F est décroissante, c'est la renversée F de 7, limite X tombe vers 4 et plus F de X Application Application 4 Le tableau C contre est le tableau de variation d'une fonction F Demontrer que C admet un point limite Arrêtez la vidéo, puis comparez vos réponses Réfléchir un peu Pour que F ou bien C admet un point limite, il faut que limite X tombe vers A est égale à B Limite X tombe vers moins infini de F de X égale à moins infini Rien F de 0 égale à 0 Mais limite X tombe vers 1 moins de F de X égale à 5 Et par suite, limite X tombe vers 1 moins de F de X égale à 5 Et limite X tombe vers 1 plus de F de X égale à 5 Limite en plus infini égale à 7 Pas d'un point limite Donc E 1, 5 est un point limite à C Écris une équation de la tangente au point d'abscisse 2 Pour déterminer une équation de la tangente, il faut déterminer YA, F' de XA et X de A Pour X est égale à 2, F de X est égale à 4 D'après le tableau F' de 2, C est égale à 0 Donc l'équation de la tangente est Y Moins Y de A c'est 4 Est égale à F' de X A 0 X moins X de A Et par suite, Y est égale à 4 Déterminer l'image des intervalles suivantes I moins infini 0 Arrêtez le vidéo Tout d'abord, il faut déterminer si F sur I croix ou bien décroix ou bien n'est pas monotone Pour déterminer l'image d'un tel intervalle, il faut avoir si sur cet intervalle F croissante, décroissante ou bien n'est pas monotone Sur I, F contenu est strictement croissante Et par suite, F de I est égale à limite en moins infini F de 0 C'est limite, X tend vers moins infini de F de X, F de 0 C'est moins infini de 0 Pour G, arrêtez le vidéo Sur G, 1, 2, F contenu est strictement décroissante Et par suite, F de G, c'est F de 2 limite, X tend vers 1 plus de F de X C'est rare enversé, donc c'est 4, 5 K, L C'est 1 plus infini Arrêtez les vidéos pour comparer vos réponses Sur 1 plus infini, attention, F n'est pas monotone Donc, il faut prendre la valeur minimale de F et la valeur maximale de F Donc, F n'est pas monotone La valeur minimale de F, c'est 4 F de 2 est égale à 4 La valeur maximale, c'est 7 Mais attention, 7 n'est pas inclus Car limite, X tend vers plus infini, c'est égal à 7 Donc, Y est égal à 7 Et tu as une asymptote Et une valeur n'est pas inclus Donc, et par suite, F de L, c'est égal à 4, 7 4 inclut et 7 n'est pas inclus Qui a raison ? Mira ou bien Rami Déterminez le domaine de définition et l'ensemble des images Mira dit que le domaine de définition, c'est moins infini 0, union 0, plus infini L'image, c'est moins infini plus infini Sa raison est que le minimum est moins infini et le maximum est plus infini C'est la raison de Mira Rami dit Domaine de F, c'est moins infini 0, union 0, plus infini Images, c'est F de moins infini 0, union F de 0, plus infini F de moins infini 0, et 2, plus infini F de 0, plus infini, et moins infini 0 Et par suite, l'image, c'est de moins infini à 0, union de 2 à plus infini Qui a raison ? C'est Rami Domaine, c'est de moins infini à 0, F n'est pas défini en 0, union de 0 à plus infini L'image, c'est F du premier intervalle, union F du second intervalle Mais Mira dit Que le minimum est moins infini et le maximum est plus infini Donc l'image est moins infini plus infini, c'est faux Car, prenons 1 C'est 1 appartenant à l'intervalle moins infini plus infini Mais 1 n'est pas une image de F Car, dans cet intervalle, F croix de 2 à plus infini Dans cet intervalle, F croix de moins infini à 0 Et donc 1 n'est pas une image de F Donc c'est faux C'est l'axe pour Rami C'est l'axe pour Rami C'est l'axe pour Rami